Nous avons un atelier très important ce matin en Bosier qui concerne l'innovation et les nouveaux modèles économiques. Tout simplement parce que nous devons pouvoir accompagner de nouveaux secteurs et l'évaluation l'a montré. Il faut soutenir la recherche et l'innovation pour aller vers de nouvelles activités, des activités créatrices d'emplois, de richesses pour le territoire et on le voit dans des secteurs qui sont des secteurs innovants autour de l'innovation sociale avec le concept de l'économie sociale et solidaire qui existe en Guadeloupe mais qui mérite d'être soutenue, d'être accompagnée. L'objectif dans le cadre de ces ateliers c'est d'essayer de faire remonter un certain nombre de propositions pour que demain le schéma qui est porté par la région au regard de ce que la loi implique au niveau de sa responsabilité mais que ce schéma ne soit pas celui de la collectivité régionale mais le schéma du territoire, le schéma de tous les acteurs qui doivent pouvoir y participer. Le rôle de ces EPCI c'est de travailler dans ces ateliers, participer aux idées qui vont être émises, aux projets qui seront faits et ensuite appliquer ceci au niveau de la CARL. Et la CARL sera concernée évidemment, vous avez vu des thèmes comme l'économie bleue, etc. Nous avons ici quatre stations balnéaires. Et au niveau du tourisme, où le tourisme est aussi le secteur le plus important. Non, les enjeux sont économiques, tout ce qui touche l'économie, que ce soit, on l'a dit, le tourisme, la culture, tout ce qui est des équipements aussi structurants, que ce soit pour le sport, la culture, l'agriculture, la pêche. La pêche aussi, on est concerné au niveau de la CARL énormément par la pêche. Tout ce qui est dans le secteur économique doit être étudié mais avec un nouveau regard tourné vers l'innovation. Ce matin, à la CARL, l'atelier, c'est l'innovation et le nouveau modèle économique, c'est-à-dire comment travailler, faire de l'innovation, un atout pour le développement économique. Et quel modèle économique, quel cadre économique, quels sont les éléments nécessaires pour mettre en place un développement économique harmonieux, partagé, collaboratif, permettant que notre territoire soit un territoire dynamique où l'emploi doit être au cœur de nos actions et travailler à ce que nos jeunes, les jeunes guadeloupéens, puissent pouvoir rester sur leur territoire à travers des actions que l'ensemble des collectivités pourront mettre en place en se basant sur une stratégie de développement qui répond aux attentes du territoire et au cadre que nous avons dans l'archipel guadeloupéen. Sous-titrage ST' 501